hello tout le monde vous êtes nombreux à me demander comment j'ai adapté ma routine pour les cheveux bouclés depuis que j'ai coupé mes cheveux donc c'est parti je commence évidemment avec mon shampoing en ce moment j'utilise le shampoing de la marque canto à base de beurre de karité en très petite quantité et par la suite j'utilise son après shampoing ensuite je brosse les cheveux complètement sur cheveux mouillés pour éviter de les casser et pour bien redessiner les boucles donc c'est toujours la même brosse que d'habitude une fois que c'est fait que la cheveux de nuire est bien démêlée je viens tout de suite appliquer ma crème sans rinçage à base d'huile d'argan de la même marque donc en ce moment j'utilise vraiment cette marque parce que niveau budget elle est très très intéressante et je trouve qu'elle permet d'avoir de belles boucles j'en avais fait la démonstration sur snapchat d'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux par la même occasion et du coup c'est une crème que j'aime beaucoup j'en applique très peu et j'ai vraiment vraiment les boucles bien hydratées donc j'apprécie énormément c'est vraiment un produit qui va durer assez longtemps et je suis assez satisfaite puisque là j'essaie d'avoir un maximum de volume je vais pas forcément en appliquer énormément en sachant que c'est quand même une crème qui est à une texture assez épaisse donc un tout petit peu fera largement l'affaire surtout sur cheveux courts je décolle un petit peu les racines comme à mon habitude et je viens ensuite avec mon activateur de boucles de la même marque toujours et je viens dessiner les boucles en venant les frictionner légèrement alors comme à mon habitude je ne viens pas forcément effectuer des pressions avec mes mains juste je remonte la chevelure avec la pomme de mes mains de ma main et ça me permet de redessiner un petit peu l'ensemble des boucles pour obtenir de jolies boucles et réactiver grâce aux produits j'insiste vraiment au niveau de l'arrière de la tête parce que comme vous avez pu constater lors de ma première vidéo où j'avais les cheveux courts l'arrière est beaucoup plus long donc c'est tout simplement parce que à l'arrière mes cheveux boucle différemment tout simplement et donc je dois les redessiner une fois que c'est fait je viens avec un t-shirt vous pouvez aussi venir avec une serviette en microfibre personnellement un t-shirt c'est la manière la plus simple je pense de sécher ses cheveux et de manière efficace et c'est aussi le moment où je redessine les boucles et encore une fois j'insiste toujours bien au niveau de l'arrière de la tête en général j'aime bien aussi encore une fois passer les mains faire comme un massage crânien légèrement vraiment décoller les racines et enfin je passe à l'étape du diffuseur donc ça c'est vraiment une étape si on souhaite déjà aller plus vite sécher plus rapidement et obtenir vraiment du volume donc booster le volume j'ai vraiment changé de diffuseur tout simplement parce que mon ancien diffuseur n'était pas suffisamment puissant et là je peux vraiment régler en fonction de mes attentes donc dans un premier temps je préfère les sécher à température moyenne et avec une vitesse moyenne aussi c'est bien de ne pas trop surchauffer la chevelure pour ne pas créer trop de frisottis et en même temps de ne pas avoir une vitesse trop trop importante l'embout diffuseur si vous ne savez pas ce que c'est même si je pense qu'aujourd'hui la plupart des vidéos sur youtube pour les cheveux bouclés en parle et les montre ça permet vraiment déjà de ne pas être en contact direct avec vos cheveux donc ça va moins les abîmer et d'autre part ça ne va pas casser les boucles et donc ça c'est très important si vous voulez avoir de jolies boucles et que vous voulez quand même les sécher assez rapidement ou les pousser le volume ça reste quand même important à savoir une fois que les cheveux sont on va dire à 90% secs j'arrête et je crois que les cheveux sont à 90% secs je commence à façonner un petit peu la chevelure puisque bon là c'est toujours un petit peu raplapla pour moi et je vais je vais utiliser des quelques petits produits pour raviver un peu la chose avant de réutiliser le diffuseur donc ça paraît un peu long mais quand c'est intégré dans sa propre routine ça va assez vite c'est vraiment assez rapide j'utilise le gel donc de la marque quand tout toujours est un gel que j'aime beaucoup parce qu'il vient hydrater et juste après je viens avec le diffuseur mais cette fois-ci à froid c'est juste parce que le gel remouille un petit peu la chevelure ok donc là vous pouvez largement mais largement vous arrêter ici la plupart du temps je le fais mais pour avoir encore plus du volume je vous recommande en fait c'est quelques accessoires produits on va dire qui vont vraiment vraiment booster la chevelure donc je vais utiliser ce shampoing sec sous forme de poudre donc ça paraît un petit peu spécial mais c'est ultra simple à utiliser on voit au moment l'applique et en général vous pouvez l'appliquer soit aux racines soit sur les longueurs et tout simplement faire scruncher un petit peu donc frictionner un petit peu les cheveux les boucles pour obtenir plus de volume et une autre astuce qui est très très connue c'est d'utiliser ce peigne je fais pas souvent c'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut faire je l'ai déjà fait mais ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai personnellement dans ma routine quotidienne c'est d'utiliser le pic afro donc c'est juste pour soulever un petit peu les racines de l'autre côté il y a un peigne en fait qui permet de comme je vous disais de boucler un petit peu l'arrière de la chevelure et faire en sorte que ce ne soit pas aussi long à l'arrière c'est comme ça que je coiffais pour ne pas avoir cette distinction trop nette et vraiment avoir un joli dégradé bon maintenant j'ai coupé pour que ce soit plus rapide et éviter de faire tout ça mais c'est aussi méthode je pensais que ça pouvait être intéressant de vous montrer au cas où si vous auriez ce même problème que moi et enfin je termine avec une petite huile de la marque born curly donc vraiment très très petite quantité en général deux trois gouttes juste pour donner un petit peu de brillance et voilà le résultat donc j'espère que ça vous a plu de voir bien comment j'ai adapté ma routine sur cheveux beaucoup plus court donc voilà l'idée c'est juste de prendre soin de sa chevelure le temps de la repousse et obtenir de plus jolies boucles donc n'hésitez pas à liker à laisser un commentaire pour que je puisse savoir ce que vous en pensez ce que vous aussi vous faites ça m'intéresse énormément ça me permet vraiment de découvrir de nouveaux produits et de toutes les façons j'essaie de répondre au maximum de personnes si vous avez des questions j'essaierai de laisser le maximum d'informations aussi en barre d'informations j'essaie